Allez salut à tous c'est Garnik et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tans Mais avant ça j'ai 2-3 petites choses à vous dire et à vous faire voir Donc c'est pour ça qu'on est sur mon navigateur Donc premièrement je vais vous dire pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment sur Tans C'est parce que j'étais vraiment malade mais comme un chien j'ai même eu une extinction de voix c'était horrible Donc je pouvais vraiment pas faire de vidéo sinon ça aurait été en muet Et c'est déjà moins intéressant Donc voilà la dernière vidéo date d'il y a plus d'une semaine mais aujourd'hui je refais une nouvelle vidéo Alors par contre je tousse encore un peu Donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je tousse 10 mois sur 12 Donc je m'excuse mais d'avance je m'excuse parce que je vais tousser Donc voilà je continue sur ma lancée je sais plus ce que je disais du coup Oui voilà j'ai pas fait de vidéo depuis un moment j'en fume aujourd'hui parce que j'en ai pas fait parce que j'étais malade Alors aujourd'hui je vais vous présenter le site tamsfrance.com qui est le site de la communauté française Mais avant ça je vais vous dire que je vais vous rappeler plutôt que jusqu'à présent il y avait un forum qui était déjà mis en place Alors forum qui est géré entièrement par Eugenie Canna donc qui a été entièrement mis en place par lui Donc je le salue au passage et voilà il a fait un très 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 bon boulot sur ce site Enfin sur ce forum plutôt Il y a déjà pas mal de choses si on va voir les statistiques on voit ici 2400 messages et presque 200 membres Donc c'est déjà pas mal ça fait pas si longtemps que ça qu'il est lancé Je vous invite vraiment à venir faire un tour il y a énormément de choses il y a énormément de contenu Oshinigana a bien bossé il y a aussi quelques modérateurs qui se sont joints à l'équipe Il y a vraiment une équipe qui est là pour faire en sorte que le forum soit vivant et de bonne qualité Aussi si vous avez des questions sur tams ça me dérange pas que vous me les posiez sur les commentaires des vidéos Mais je vous conseille quand même de venir sur le forum parce que c'est déjà beaucoup plus pratique Et vous avez beaucoup plus de chances qu'on vous réponde rapidement et efficacement Parce que il y a potentiellement 200 personnes qui vont se mettre sur votre problème C'est comme ça qu'on développe une communauté Il faut savoir que les questions si elles n'ont pas déjà été posées ce ne sont jamais idiotes Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions Enfin poser vos questions et répondre aux questions des autres pourquoi pas Et faire vivre ce forum Donc ceci étant dit on va passer sur le site Tams France Alors je vais retourner sur la page d'accueil Donc c'est un site très très simple mais c'est juste histoire de dire qu'on a le site de la communauté Alors c'est www.tams-france.com Donc vous mettez ça dedans vos favoris Enfin non je déconne Donc on est sur la page d'accueil Il y a ici le petit récapitulatif des derniers articles Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a Il y a un petit descriptif du jeu mais bon je pense que vous connaissez déjà Tams J'ai fait la liste des mises à jour, j'ai fait des articles très très simples pour l'instant J'ai juste traduit les patch notes en fait Mais c'est parce que c'était des anciennes mises à jour Pour les prochaines mises à jour vous inquiétez pas ça va être des articles beaucoup mieux faits avec photos etc Beaucoup plus détaillés avec des explications Pour vraiment que ça vale le coup de voir l'article en fait Mais là comme c'était des anciennes mises à jour ça sert à rien de se casser Surtout qu'il y en avait une trentaine Vous voyez déjà que j'en ai 6 pages là Il y en avait une trentaine donc je me suis bien amusé à faire ça quand j'étais malade Enfin voilà donc les mises à jour sont là Vous pouvez venir faire un tour Ensuite mes tutoriels qui sont classés par version sur laquelle j'ai joué au moment où j'ai tourné la vidéo Donc il y a tous mes tutoriels pareil qui sont rassemblés Donc le plus récent en premier Donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur le site Et toutes les autres Donc avec un petit titre et une petite description Ensuite j'ai fait une petite catégorie pour les modes Donc ça reste très petit pour l'instant Pareil je vais essayer de développer ça un peu mieux De faire en sorte d'avoir des articles avec au moins une image Ce qui est intéressant à voir pour l'instant c'est la traduction française du jeu Donc n'hésitez pas à venir choper ça si vous êtes allergique à l'anglais Et ensuite il y avait le mode utilisé par Applet4U dans ses vidéos Donc qui modifie la gestion de la nourriture et rajoute des fermes Donc je vous invite à venir faire un tour si ça vous intéresse Ensuite on a un lien vers le forum qu'on a vu juste avant Les liens utiles Donc les liens utiles qu'est-ce qu'on a ? On a obtenir le jeu si vous ne l'avez pas encore Donc sur la page de Desura On a le site officiel en anglais du jeu Donc c'est Tones Game Donc vous me l'avez déjà demandé C'est pas forcément évident à trouver mais vous l'avez ici Vous avez le lien vers mon Twitter Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter Parce que je vais souvent poster les informations que j'ai sur le jeu Et sur d'autres choses, sur ce que je vais faire Avant de les mettre sur le site ou de les mettre sur ma chaîne Donc souvent ce que je ferai c'est les mettre avant sur Twitter Parce que j'y ai plus facilement accès avec mon téléphone Et donc voilà Donc c'est pas un Twitter personnel C'est un Twitter spécialement pour Garnik Pour ma chaîne etc Donc vous verrez vraiment des choses qui vous intéressent A savoir mon actualité en tant que Garnik Donc vous pouvez voir par exemple On va aller faire un petit tour Je n'ai pas encore posté grand chose pour l'instant Je l'ai fait il y a pas longtemps Vous pouvez voir déjà qu'il y a deux images Du jeu Tones de la version 0.41 Donc je vous invite à venir faire un petit tour Si ça vous intéresse Vous avez aussi ici, voilà Hier, donc j'ai dit que j'allais faire la vidéo Que j'étais parti pour faire la vidéo Donc voilà Sur Twitter Donc il y a quelques personnes qui me suivent L'ont su une journée avant Ouais donc voilà Si vous êtes intéressé Et que vous voulez avoir des infos un peu avant tout le monde N'hésitez pas à venir sur Twitter Alors ça reste ceci étant dit Donc là il y a le lien vers ma chaîne YouTube Avec tous les tutoriels Et le ch... Le ch... Je vais pas y arriver Le lien vers la chaîne d'Appley4You Donc si vous ne connaissez pas Appley4You Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur sa chaîne Il fait des vidéos sur Minecraft principalement Mais aussi une petite série sur Tans Sur laquelle il se fixe des objectifs Un peu comme sur sa série Minecraft Hardcore Donc essayer d'avoir 12 villageois De tuer un chef gobelin Enfin tous des objectifs Pour compliquer un peu son aventure Et la rendre beaucoup plus intéressante Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour C'est une très bonne façon de jouer Et vous allez passer à un bon moment Voilà Ensuite le petit module de connexion Qui est encore en construction Ça sert à rien On peut pas s'inscrire ni se connecter pour l'instant Mais ils sont encore en construction C'est affiché là Mais sachez que plus tard Vous pourrez vous inscrire sur le site Et vous postez des commentaires Et d'autres choses Donc ça va venir Et je vais vous faire voir rapidement Le premier article vraiment intéressant sur le site C'est l'aperçu de la 0.41 Alors il faut savoir que sur le site officiel Les développeurs ont lâché des infos sur la 0.41 Donc j'ai fait un petit article Donc il y a une suite N'hésitez pas à venir Voir si vous êtes intéressé Et donc voilà Si ça vous intéresse Venez faire un tour sur le site On vous attend Et pareil Le site va être mis à jour régulièrement Je vais vous proposer un maximum de contenu Pour que vous soyez bien informé sur le jeu Et voilà Donc j'arrête de parler Je vais vous faire une petite coupure Et je vous retrouve tout de suite sur Tams Pour notre épisode A tout de suite Allez re les amis Je vous retrouve sur notre petite ville Je sais pas si vous vous en souvenez Ça commence à faire un petit moment Bientôt deux semaines Mais c'est toujours la même J'ai quasiment pas joué J'ai peut-être avancé un petit peu Mais je m'en souviens plus Parce qu'il y a eu deux semaines d'écart J'ai pas joué Je ne joue pas sans vous en fait Sur cette map Donc je me souviens plus trop Ce que j'ai fait Ce que j'avais lancé Donc on va reprendre On va continuer à faire évoluer ça Je vais pas trop traîner Parce que je me suis aperçu Que j'ai déjà parlé Pendant une dizaine de minutes Sur ma petite présentation Donc on va essayer De pas trop traîner Donc là Oui j'ai beaucoup plus de villageois Qu'avant Ça je me souviens Donc j'ai essayé de faire pas mal de pain Donc on voit ici que j'ai un bon stock de bouffe Ça c'est cool C'est cool Et ici Nourriture Voilà j'en ai un peu moins par contre Bon On va les laisser Ah oui voilà J'avais un peu moins de trucs Du coup j'ai agrandi mes fermes De Comment dire Pas de Enfin mes élevages Voilà Vaches et cochons Donc ils sont encore en train de manger On a des soldats Pardon On a 5 soldats ici Et oui voilà Il me semble que j'étais parti Pour essayer d'explorer Encore un niveau en dessous Donc ce niveau là Je vous refais un petit tour Il est fini Il n'est pas complètement vidé Puisque Tout simplement Je n'ai pas encore tout ramassé Enfin demandez-moi J'ai l'âge de tout ramasser Ça va leur prendre des plombes Donc pour l'instant J'ai fermé les portes Ils ne peuvent pas passer normalement Mais Voilà Ils ne peuvent pas passer je pense Enfin voilà On On va aujourd'hui continuer Descendre au niveau 4 Donc je n'ai jamais descendu au niveau 4 Avec vous dans une vidéo Je sais qu'à chaque fois C'est généralement là Où je me fais fumer Donc Je dis clair et net Ça va être dangereux pour moi On va Pour un peu Qu'est-ce que je peux me faire Déjà Je crois que j'avais équipé Tous mes soldats Équipés Équipés Ah Pas bougé Toi tu n'es pas équipé Alors est-ce que j'ai encore des choses Bah j'ai déjà encore un casque Il a quoi lui déjà Des équipés Il a Bah si il a quelque chose sur la tête Un grand casque Ah bah oui Autant pour moi je ne l'avais pas vu Alors je te fume la paix Donc toi tu es équipé Ouh la classe La classe La classe Bon et les deux là Ils sont équipés Bah donc tous mes soldats Sont équipés Donc ce que j'ai dit C'est qu'on va descendre Dans le niveau 4 Donc on va descendre A ce niveau là Parce que je sais Qu'il y a quelque chose Enfin j'avais vu ça La dernière fois Quand j'avais creusé en haut Je sais plus Enfin je sais que Si je creuse là Je vais déboucher sur un donjon De toute façon Arriver au niveau 4 Ça prend toute la map Déjà au niveau 3 Ça a quasiment tout pris S'il reste un petit peu le pas Je ne sais pas Tiens s'il y a encore quelque chose A l'occasion Je fouillerai Et vous allez voir que Par exemple ici On avait du métal On va en avoir énormément Enfin Par exemple Attendez Ici on avait du cuivre Par exemple En dessous ici Je suis sûr et certain Qu'on va en retrouver Mais encore plus qu'avant Donc vous allez voir Ça ne va pas manquer D'action tout d'abord Mais surtout Ça ne va pas manquer De ressources On va demander De miner ça proprement Quand même Alors L'objectif C'est mission suicide Mes soldats Vont aller A la baston Donc j'espère Ils ne sont pas Tous en train de dormir Ils sont plutôt En train de se faire chier Donc c'est cool On va les emmener ici Ils vont venir à la baston Se fruter Pendant ce temps là Je demanderai A un villageois De poser une porte Euh non Un mur pardon Et tant pis Si mes soldats meurent De toute façon c'est prévu Ils vont mourir Ils vont Ouah 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 Voilà ça commence Donc vous voyez Alors attendez Pause On a ici On a du gobelin Alors qu'est-ce qu'on a On a un gobelin Donc en pleine santé Gobelin On a aussi le chef gobelin Donc on a un chef gobelin En pleine santé Donc on a Un deux Trois gobelins Un chef gobelin Et une araignée Sur mon pauvre Petit villageois Enfin ma villageoise Donc autant vous dire Qu'elle va se faire fumer Mais méchamment Ça c'est clair et net Voilà Blessé Alors voilà mes soldats Donc on va On va essayer d'avancer Un petit peu Et je vais demander A mes villageois De refermer Certains endroits Hop Vous voyez donc Ça démarre vite Voilà Allez-y les gars Fumé les tous Donc là Je vais demander déjà A mes villageois De poser un mur ici Pour refermer ce côté là Comme ça Ça sera fait Et je vais essayer D'avancer un petit peu Et puis quand je récupé Beaucoup de soldats Je refermerai Et puis je pourrai déjà Réquiper tous les loups Que j'ai eu Tous les objets Qui sont tombés Et on verra Si je peux faire De meilleures choses Après On verra bien Voilà Là c'est fermé Oh pardon De mon micro Ici c'est fermé Donc c'est cool On va suivre les soldats Tiens Oulala Je suis remonté Alors Petite note quand même Là je ne fais pas un tutoriel Mais je vais quand même Vous dire certaines choses A partir du niveau 4 Ce n'est plus des grottes Ce sont des donjons Donc vous voyez un peu L'architecture a changé C'est vraiment des enchaînements De pièces Donc Donc ça change un petit peu C'est sympa Moi je trouve Et on voit là Mes soldats C'est en train de bousiller Un peu tout le monde Lui il repart Il se casse On est marre Pareil lui il va manger Donc là il me reste Il me reste déjà Plus que 4 soldats En vie Ouh ça sent mauvais Alors attendez Ça sent très mauvais On va refermer A ce niveau là Voilà Oulala Qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de monter Ah non j'ai eu peur Je pensais qu'ils étaient En train de revenir Parce que les gobelins Peuvent remonter Ça il n'y a pas de soucis Ils vont remonter Par contre j'ai un peu peur Si je pose un mur là Ça ne va pas le faire Je pense Bon on va le tenter Après tout Soyons fous Ah bah on voit le soldat Allez fume-les Ou pas Alors attendez Alors attendez Bon c'est deux chefs Deux chefs gobelins Dont un blessé Et un bientôt mort Donc J'ai encore trois soldats J'espère qu'ils ne vont pas Tous dormir Lui il dort Elle arrive C'est dommage C'est qu'on ne peut pas Coordonner leurs attaques Ils viennent un peu Quand ils veulent Et Et il y a quelqu'un Qui est mort Je ne sais pas où C'était peut-être Celui-là Qui était venu Pour poser le mur Je pense Bon bah écoutez Hop Ah bah lui aussi Il est mort Purée Bon alors Je vous l'avais dit C'est un peu suicide Aujourd'hui C'est un peu suicide Mais je vais récupérer Pas mal d'équipements Et en fait Je voulais C'est oui Poser ici Pour pouvoir récupérer Ceux-là Parce que moi J'ai vu des bottes Pardon De la goblinite C'est toutes des ressources Qui vont être intéressantes Donc on revoit un soldat Mais le problème C'est qu'ils ne viennent pas ensemble Ils sont bêtes Ouh là là Ça va piquer Ça va piquer Ça va piquer Ça va piquer Aïe 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 Il est là mon mur Et j'ai peur Qu'ils vont remonter Qu'ils vont remonter Ouais Alors on va le voir Je vais me faire des Alors voilà Il casse les portes aussi C'est vraiment des fumiers Alors là Je suis en train De me faire fumer En direct Ah lui il va finir par mourir Blessé Blessé mortellement Ah bah quand même Alors il me reste deux soldats Ils sont où ? Un là Un qui est parti se battre Je préfère le feu Je m'en doutais Arrêtez d'avancer là C'est quoi ce bordel ? Je vais avancer Je vais poser un mur ici C'est tout Voilà Ah mon dernier soldat est mort Je me fais un peu défoncer Vous l'avez vu Le combat c'est pas mon truc Je vous l'avais déjà dit Ah oui c'est vrai Je me confonds Je me crois avec un autre jeu Alors Je sais pas où est le gobelin On va voir après S'il y a encore un peu de combat Parce que là donc Je n'ai plus de soldat Je vais essayer de poser Désespérément un mur quelque part Alors où est-ce que j'ai demandé ce mur ? Je l'ai demandé ici Donc tant pis Je vais louper certaines choses Mais Je me fais un peu Un peu fumer Je vais plutôt le mettre là Le mur Là Hop Annule Parce que j'aurai déjà tout ça à récupérer Alors mais vu là je vois qu'est-ce qu'ils font Ok Ils se ramènent avec le mur Ils sont en train d'arriver Et je vais pouvoir vous montrer deux ou trois choses Parce que là en dézoomant j'ai vu un truc Enfin En me déplaçant J'ai vu quelque chose Alors Hop Pourquoi tu l'as posé là ? Ah oui j'ai annulé l'ordre Oh là là fait chier Détruire mur en pierre Ouais vas-y Parce que là j'ai vu qu'il y avait une tête de goblin Pardon Une tête de chef Enfin une tête de gobelin Ça permet de faire des choses assez marrantes Enfin faire des Des jours de trophée Hop et casse-toi Voilà Ouf J'ai réussi En dix minutes en plus Enfin j'ai encore cinq minutes Donc voilà Ici c'est fermé Ici c'est fermé Je vais pouvoir Ramasser tout ça tranquillement De la goblinite etc Je vais être Enfin là c'est l'arachnite Goblinite c'est où ? Voilà par en plus si j'en ai ici Là j'ai une tête De gobelin Tête de gobelin ça va me permettre de faire ça en fait C'est ça que j'ai envie de faire C'est des pics voilà Avec ça Tête de gobelin Ouais voilà C'est juste pour la décoration Les trophées en fait Donc alors ce qu'on avait dit justement c'est ici Il y aurait beaucoup de cuivre Et bah regarde en dessous Tada J'en ai plein à porter là à récolter Alors pareil Par exemple ici j'ai beaucoup de charbon Je descends Poum encore plein de charbon à récolter Et là j'avais du métal ici Je descends Poum encore plein de métal Donc vous voyez que la continuité des ressources Fait que Plus on descend Plus on récupère des ressources Et là pareil j'ai un peu de métal Par contre j'hésite à creuser Parce que je sais pas si je vais me prendre de l'eau J'ai un peu peur Parce que là il y a de l'eau vous voyez Donc si je creuse je sais pas si je vais me faire inonder ou pas J'hésite j'hésite Bon en tout cas Vous voyez que j'avais 10 villageois et 15 Non pardon J'avais 10 villageois et 5 soldats Il me reste plus que 5 petits villageois 5 pauvres villageois Bon ils ont le temps de faire tout ça Donc en nourriture Bah du coup ça va être tranquille à un moment Par contre je pense qu'ils ne peuvent pas aller chercher les objets Parce que je vois qu'ils sont tous en train de glander Oui parce que j'ai posé un mur ici dans la Dans la panique Tac Détruyons le mur Puis je vais leur demander une petite porte à la place Bon les portes ça n'est pas ici Celle là Portes en bois Voilà Alors attendez Villageois Bah voilà Ça bouge déjà un peu plus On va se refaire des Des tonneaux de matériaux Comme c'est écrit Alors les tonneaux de matériaux Hop Pour pouvoir stocker tout ce qui est Bah Pas trop fait Mais tout ce qui est goblinite, arachnite Tout ce genre de choses Et du gel vert par exemple Normalement ici il faudrait que je fasse Que je désactive tout ce qui ne me sert pas justement Charbon, cuivre, or, argent, silex, tout ça je vais garder La boue je l'ai virée normalement Refusé boue Hop Ensuite Pierre, bois, gel vert Gel rouge Refusé aussi le gel rouge Refusé aussi le gel bleu Euh Les piles de nez Bah j'en ai pas ici je crois Les ours on va quand même le garder Tout ce qui est tête Pareil tout ce qui est tête Je vais les refuser Hop Hop Et hop Comme ça ça atterri Oh pardon Ça atterrira ici Ensuite pareil On va se refaire quelques coffres Donc je me suis trompé Oui Il n'y a pas l'arachnite L'arachnite La goblinite et tout C'est dans les petits coffres Les coffres à ITE Voilà Les ITE c'est les objets magiques en fait Pareil on va se refaire quelques coffres Donc heureusement qu'on ne peut pas les plier Pas pour l'instant Donc on voit que tout ce petit monde s'active Et Alors attendez Ça fait déjà 25 minutes pour cet épisode bientôt Donc je vais plus tarder à couper J'aurais bien aimé Avoir des Des villageois qui reviennent Parce que du coup j'ai pas mal de maisons qui se sont libérées Mais bon Il va falloir attendre un peu Donc voilà ils ont déjà rempli tout ça Et de ce côté là Ils vont commencer à A tout vider Donc on voit ici un morceau de fer Qui a été généré par Bah mine Enfin bon Puy plutôt Voilà ils vont commencer à ramasser Jusqu'ici Et ben Enfin voilà Je suis vraiment pas fort en tout ce qui est baston Il y a moyen de faire beaucoup mieux Si vous équipez vos soldats un peu plus sérieusement Vous en faites peut-être un peu plus que 5 Enfin voilà Moi je suis vraiment pas doué pour les combats Dans les jeux de stratégie Moi je gère ma petite ville Et j'évite les combats Enfin bon là Il y en faut quand même un peu Donc Donc voilà Personnellement Je suis jamais descendu au niveau 6 C'est encore des donjons Mais les monstres sont horribles Je crois même que c'est là A partir du niveau 6 Où il commence à y avoir des ogres Enfin bref Pour l'instant Je me cantonne Au niveau 4 Dans mes parties Et c'est déjà assez difficile Alors Qu'est-ce qu'on a ici Je pense qu'ils n'ont pas assez de bois Parce que j'en vois plus dans mes stocks Alors on va en couper un petit peu Bah ici tiens Là trop Voilà Alors où est-ce qu'ils sont tous partis Voilà Voilà ils sont partis Ramasser les objets Je vais pas fermer la porte là Alors attendez Je suis où Je suis perdu Bah si il y a une porte là Alors attendez Là je suis perdu Verrouiller porte Ah mince Elle était pas verrouillée A moins que les villageois Prennent les verrouiller Ça se trouve Mais normalement non Bon bah écoutez Ça fait rien J'avais oublié de la verrouiller Donc ils vont commencer aussi A rassembler tout ce qu'il y avait là Bon après tout Pourquoi pas Au moins ça vide un peu les donjons Donc ça va être tout Pour cet épisode Donc petit épisode J'ai pris 10 minutes Pour pouvoir vous présenter le site au début Je vais avoir énormément de nourriture Du coup Puisque j'ai plus beaucoup de villageois Je pense que c'est le dernier épisode Sur cette map Parce que normalement La mise à jour 0.41 Devrait pas tarder Cette semaine Si tout va bien Normalement le développeur On dit Donc on commencera une nouvelle map Parce que ce sera obligatoire Vous verrez que le gameplay du jeu Va être pas mal bouleversé En tout cas Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à commenter Vous abonner Comme d'habitude Et voilà Je vous dis à la prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501